Entre Boeing et Airbus, le conflit sur les aides publiques se poursuit devant l'OMC. Un rapport d'experts a déjà été rendu s'agissant du cas Airbus, mais pour Ligue à loi, PDG de ADS, les conclusions de ce rapport ont été détournées par Boeing. Les aides à la 350 ne sont pas dans le scope du panel qui a examiné la plainte de Boeing, des Américains, et deuxièmement, les avances remboursables à la 350, il a été indiqué explicitement que, bien qu'ils ne soient pas dans le scope d'examen du panel, n'étaient pas a priori condamnables puisque le système d'avance remboursable lui-même n'est pas contraire aux règles de l'OMC. Donc ça ne change rien, et sur la 350, les États ont pris leur décision en prenant en compte tous les éléments dont elles disposaient. Ils ont pris leur décision il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois, et je ne pense pas qu'ils vont changer leur décision à la suite des conclusions du panel que nous venons de recevoir. Pour être tout à fait clair, 70% des demandes de Boeing ont été rejetées. Ça veut dire qu'il y a 30% des points sur lesquels les observations de Boeing ont été retenues par le panel. C'est beaucoup moins que ce que Boeing escomptait, mais ça veut dire quand même qu'il y a des points sur lesquels nous avons des désaccords avec l'interprétation faite par l'OMC des supports reçus par Airbus. Vous savez, les Américains ont été condamnés six fois de suite sur le même système d'aide qui s'appelle le Foreign Sales Corporation, qui permet de manière indirecte de ne pas payer d'impôts sur les bénéfices liés aux exportations d'avions, ce qui représente évidemment plusieurs centaines de millions et vraisemblablement des milliards de dollars depuis le temps. Nous n'avons pas vu l'ombre d'une mise en œuvre de la décision de l'OMC sur ce point. Six fois condamnés. Donc je pense que nous ne voulons pas de leçons à recevoir dans ce domaine sur l'application des décisions de l'OMC. Ceci étant dit, je ne veux pas préjuger, puisque si nous allons en appel, c'est pour gagner. Mais il y a un point que je voudrais marquer, parce qu'il est essentiel dans la propagande de Boeing. C'est que clairement, l'OMC a indiqué que les Américains n'avaient pas pu apporter la preuve que les supports apportés à Airbus avaient eu un impact sur la compétitivité ou sur les emplois de Boeing. Et que lorsque Boeing a fait évoluer ses emplois, c'est sur la base de ses propres décisions en fonction de ses propres impératifs. Et que ce n'était absolument pas lié, qu'aucune évidence, aucune preuve n'avait été faite d'un lien avec les supports dont aurait bénéficié Airbus. Donc ceci met à mal un des arguments majeurs de Boeing, qui est que les avances remboursables reçues par Airbus ont tué l'emploi aux Etats-Unis. L'OMC dit le contraire. Et je pense que ça, ça doit être dit de manière parfaitement nette, parce que c'est exactement l'inverse qui est dans le communiqué de presse émis par Boeing. Sous-titrage Société Radio-Canada